C'est le temps de s'assurer la musique chez CPSR. Oui, c'est le temps de s'assurer la musique chez CPSR. Oh yeah! Un job! Un autre job! Bon. Là, au début, je disais que mon char est monté un peu... un peu stock, et c'est pas vrai. En date, c'est un TLR, 4 roues motrices, c'est un 22F4. Là, les tailleurs, c'est les Ellipse Silver. Là, j'ai changé un petit peu la conception de mes ajustements, parce que j'aimais pas mes ajustements. J'aurais mis la barre anti-roulé en avant. La barre anti-roulé en avant, c'est un 1 mm. En ailleurs, c'est 1.6 mm. Parce qu'à un moment donné, j'aurais changé ça pour d'autres choses, et ça n'a pas fonctionné. Les tchèques à l'huile, c'est à peu près du 40. D'accord. C'est pas mal standard, là. Je suis le pauvre trop avec ça. En avant, les huiles, c'est de la 10 000 en avant, c'est de la 10 000 en arrière. D'un milieu, c'est de la 300 000. Là, je trouve ça assez bien. C'est un bon compromis de la 300 000. J'avais essayé de la 200 000, mais j'aime mieux la 300 000. De toute façon, je suis amateur, je suis pas professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh yeah, le jump. Let's go, la tourtue-vide, t'es capable. Oui, la tourtue-vide. Ah, va mieux. La piste commence à être mieux. Un matin, elle était pas mal humide, mais là, elle est rendu pas mal cool. J'espère que je compte bien avec la caméra, c'est pas tout à fait, évident. Ah ouais, c'est vraiment le fun. J'ai le CTSR là, on s'amuse comme des petits fous. J'ai la piste à moitié sud, je peux filmer, c'est le fun. J'ai tendance à faire des 18 tout le temps, j'aimerais bien ça faire des 17 là. Et elles sont bien meilleures. Et l'Ipsilva là, c'est pas mal les meilleures terrières poussées. Et l'Ipsilva, c'est pas mal les meilleures terrières poussées. Et l'Ipsilva, c'est pas mal les meilleures terrières poussées. Et l'Ipsilva, c'est pas mal les meilleures terrières poussées. C'est pas mal les meilleures terrières poussées. Et l'Ipsilva, c'est une Easy de 5000 mAh à 106. Elles vont super bien. Mon moteur, c'est un moteur Ready, 13.5 tours. Montée sur une, je me tombe pas, ma courante, c'est une 78. Et ma gear, c'est une 26. Le 27, il manque un peu de punch. Et j'aime pas de ma 26. Et le 25, ben, y'a pas assez de vitesse. Et je suis parti. Et papa, c'est très émusé. Je mets des concentres. Plus smooth, plus smooth, ça ne donne rien à l'écrit. La vitesse 50 heures, ça ne donne rien. Là, je n'ai pas mis de traitement. Admettons que là, les taillures sont secs. On tentait par un bac piscenteur, un des taillures secs. Je n'ai pas mis de traitement. Je n'ai pas mis de traitement. Ça devrait être beau. Je laisse en celle-là l'arrêt d'elle, tu sais. Je fais pas de gaffe, je fais pas de connerie, là. Ouais, 7-4. On a déjà ce qui est arrivé. Le plus dur à doser avec la catomotrice, c'est qu'il faut pas lâcher le gaz. On lâche le gaz, c'est fini. Ah, là j'ai raté. J'essaie tellement de pogner mes curves trop sérés C'est là que je me trance avec lui. Y vain. Je reste en它的 On essaie de suivre le char. On ne peut pas cliner les yeux. Un clignement, c'est fait. Oh, je suis chanceux! C'est la poinquette. 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 Les springs, c'est ceux d'origine qui viennent avec le char. C'est sûr qu'il y a quelques petites modifications. C'est la poinquette. 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 Je vais chauffer mes tires. C'est pas ce que j'ai fait. J'essaie de trouver une plaçante pour chauffer mes tire Ah il ne veut pas Je ne chaufferai pas les tire Je suis à 7.2 7.2, j'ai fait sortir le bec du ESC à 7.4 Et quand il n'est plus capable de tenir 7.4 au receiver, je sais qu'à partir de là, la batterie commence à avoir moins de punch, moins d'énergie Mais c'est sûrement, peu importe la batterie, je dirais que ça ne fait aucune différence sur le temps Quand je fais une batterie de pull ou une batterie pratiquement en vide, je ne vois pas une grosse différence Une batterie vide, j'ai tendance à conduire mieux avec une batterie vide qu'avec une batterie de pull Parce qu'ils ont fait moins d'erreurs Je ne sais pas, j'ai aimé Je ne vois pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Là, je suis en environ 15 mm du sol, je sais que c'est très bas, mais sur un parcours de manque, c'est normal. Comme je l'ai dit, le bar anti-roulé en avant c'est 1 mm, en arrière 1.6 mm. Ça va, c'est bien, mais j'aurais aimé aimer prendre la meilleure terre, je suis un petit peu déçu. Oh, j'espère que celle-là, il va être beau. Oh, je ne fais pas de gaffe là. Vite, 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 vite. C'est pas un peu de gaffe. C'est pas un peu de gaffe. Ah, c'est pas. C'est pas un peu de gaffe. 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 C'est bon d'y être avec un excédent! Tu as fait me dire que j'ai fait à 70 flats? C'est juste un peu anti-size, anti-size! Bon, je vais en checker le sol! Ah! En date, mon meilleur, c'est 17-4! Ouais! C'est pas si pire!